Et c'est l'heure de retrouver les invités du 14-17 à mes côtés, le politologue Stéphane Rosès, bonjour. Bonjour. Président de la société de conseil CAP, et non pas CAP 21, CAP. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po et HEC. Et Florian Silnicki, bonjour. Vous êtes expert en stratégie de communication. Sixième conférence de presse de François Hollande, ce matin à l'Elysée, avec, pour commencer, un propos liminaire d'une vingtaine de minutes où il s'est longuement étendu sur l'accueil des réfugiés et puis la traditionnelle séance de questions-réponses. Stéphane Rosès, Florian Silnicki, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce genre de conférence ? Ça sert à quelque chose, à la condition que les journalistes qui écoutent, qui sont des médiateurs du pays et qui font ensuite un travail de retranscription, puissent avoir au départ, en amont des sujets, les uns après les autres, la vision du président sur ce qu'est la France et là où il veut les amener. Et même derrière la vision de l'Europe, la vision du monde, de sorte que, lorsque le président évoque des questions d'actualité, ça parle et on comprenne la prise du président sur les événements. Pas seulement celui qui réagit, plutôt bien, pas seulement celui qui maîtrise les dossiers, très bien, pas seulement celui qui, au dernier moment, peut sortir d'impasse, mais celui qui a un propos constant. Par exemple, la dernière fois qu'il a très bien travaillé, c'était pour éviter que l'Europe ne sorte de l'euro. Eh bien, vous voyez, c'était un élément positif à un moment où les Français étaient inquiètes sur l'Europe. Pourquoi ? Parce que c'était, est-ce que c'est toujours le politique et donc les représentants des citoyens qui font le cours des choses et pas les créanciers ? Eh bien, il n'a même pas tiré parti de ça parce que, globalement, son attitude et son tempérament, c'est plutôt la réaction au nom de l'intérêt général, l'attente des améliorations, que celui qui dit « voilà où je veux amener la France ». Mais là, quelque part, les quelques annonces, on va y revenir dans le détail, en fait, on les connaissait déjà. On les connaissait déjà. C'est pas ça qui est si gênant que ça. Ce qui est gênant, je dirais, c'est qu'en fait, y compris la qualité qu'il a de maîtrise technique, de répondre précisément, d'être celui qui saisit les opportunités, et en fait, il fait intérioriser au pays l'idée que c'est l'extérieur qui fait le destin de la France. D'où la montée du Front National, qui semble dire et vouloir l'inverse. Et donc, je dirais, plus il réussit techniquement, plus souvent c'est la marque d'une difficulté à faire récit de l'endroit où il veut amener les Français. Il dit « j'ai un cap ». Ce cap ne peut pas se résumer à la baisse du chômage. Parce que c'est pas ça le problème essentiel des Français. Si nous sommes le pays le plus déprimé au monde, alors que notre situation économique et sociale est tout à fait enviable par rapport à l'Europe du Sud, par exemple, c'est que le problème de la crise du politique, c'est que le politique ne dit pas là où il veut amener les Français. Il semble attendre des moments meilleurs ou faire face à des situations par le comment, alors que le pays attend le pourquoi. – Florian Asselniki, vous avez suivi cette conférence de presse. Comment est-ce que vous avez trouvé le président ? – À la question de savoir si cette conférence de presse est utile pour convaincre, rassurer ou faire évoluer la courbe de notoriété de François Hollande, la réponse c'est non. Cette conférence, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce que les Français ne voient pas, à travers cette conférence de presse, quel est le cap dont parlait M. Rosès un instant. Et les Français ne seront pas rassurés à l'issue de cette conférence, parce que François Hollande était ici pour parler aux journalistes et pas aux Français. Or, cette conférence de presse, devant le parterre de journalistes, si ça plaît à François Hollande et qu'il excelle dans cet exercice, en revanche, rien n'est fait pour convaincre, au cours de cette conférence, les Français et l'opinion publique qui inquiètent. Et ça, ça se révèle notamment par l'impopularité du président de la République. – Sur la forme, on peut noter qu'il a un peu abandonné le jeu au profit du « nous ». – Oui, et sur la forme, on a vu qu'il était plus prudent, plus circonspect que dans les précédentes, où effectivement, il réussit bien techniquement dans ce genre d'exercice, mais ça n'imprime pas pour les raisons qu'on a indiquées. Il utilise moins le « je » parce que, objectivement, au plan international, au plan européen, face au terrorisme, avec le beau défi de la COP21 qui arrive en décembre… – Il a été très honnêt d'ailleurs, il n'a pas exclu un échec. – Oui, bien sûr, il a raison d'abord, objectivement de dire, et puis il a raison de faire comme si ce n'était pas du tout acquis, tant les précédents sommets ont été décevants, non absent le fait que, même dans les pays les moins développés comme en Afrique, la question du changement climatique est une priorité. Une grande consultation nationale, dans une cinquantaine de pays dans le monde, dans tous les continents, le révélait récemment. Donc il a raison, bien sûr, de dire les enjeux. La difficulté de la France d'ailleurs là-dedans, c'est qu'elle prétend à la fois être chef d'orchestre et impulsée. Il aurait mieux valu une répartition des rôles entre la France et l'Europe en la matière, mais peu importe, on sait que la France est bien placée, en partie d'ailleurs grâce au nucléaire, sur la question de l'émission de CO2. Mais évidemment, la France se situe là, je dirais un tout petit peu comme au milieu, là où les Français verraient bien, je dirais, un dessin plus général. Pas seulement sur ce qui fonctionne dans le monde, ça les Français voient bien. Mais effectivement, renverser la COP21 comme pas seulement un défi, mais au contraire une opportunité de définir un patrimoine commun de l'humanité. – Sur la question de la forme encore, on a vu un président qui s'est montré un peu agacé par la multiplication des questions sur la politique intérieure, et à la fin, il avait hâte d'en finir. On l'a senti, Florian Sinelki. – Eh oui, et ça c'est très intéressant, et c'est lié au jeu qui passe à nous lors de cette conférence de presse. Le président de la République, il a voulu, lors de cette conférence de presse, notamment commencer par les questions internationales, et il s'est longuement attardé sur ces questions. Pourquoi ? Parce que les Français, lorsque leur chef, endossent les habits de guerre, ça leur plaît. Et ils ont tendance à être reconnaissants à l'égard du président de la République en cette période. De plus, on sait que les ministres les plus populaires auprès des Français sont ceux qui ont les portefeuilles régaliens. Et donc tous ces éléments conduisent nécessairement le président de la République à privilégier devant ce public, et à ce moment en particulier, les questions internationales. – On va revenir sur les annonces. Alors tout d'abord, à propos de l'accueil des réfugiés, la France va accueillir 24 000 réfugiés sur deux ans. On va réécouter ce qu'a dit François Hollande à ce sujet. – C'est une crise, elle est dramatique, elle est grave, elle peut être maîtrisée, et elle le sera. J'ai proposé avec la chancelière Angela Merkel un mécanisme, un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés, pour répartir l'effort entre tous les pays européens. La France, elle est disposée à prendre sa part. La Commission européenne propose, ou va proposer, de répartir 120 000 réfugiés sur les deux prochaines années. Ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons. Nous le ferons parce que c'est le principe sur lequel je considère la France est engagée. Nous le ferons parce que c'est la proposition que nous avons nous-mêmes établie et que nous souhaitons faire adopter par l'ensemble des Européens. – Stéphane Rosès, 24 000 sur 120 000, ça peut paraître peu pour un pays qui compte 65 millions d'habitants, et par rapport à l'Allemagne. – Oui, c'est vrai. En même temps, vous le savez, la situation objective de l'Allemagne est différente, à la fois économiquement, l'Allemagne est prospère, et démographiquement, l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Alors que nous, y compris par les qualités de notre système, nous avons, au quotidien, les Français se projettent dans l'avenir, au travers du fait de vouloir avoir des enfants. La difficulté, c'est la panne collective de la nation française. Donc les situations sont bien différentes, mais le Président était très précis sur ce qu'il appelle le mécanisme. En fait, les Français et les sondages, il n'y a pas assez de sondages pour comprendre la tension qui anime les Français, parce qu'elles prisment selon les questionnements d'une façon, mais chaque Français est tiraillé entre le fait de l'humanité, la tradition française et les droits de l'homme l'accueillent. Et à la fois, une inquiétude sur où on va, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous assemble, qui fait la confusion entre des migrants économiques, l'immigration économique, et la question de l'asile et des réfugiés. Il me semble que le Président aurait gagné, plutôt qu'à expliquer et démontrer que la France n'est pas à la ramasse par rapport à l'Allemagne, de dire précisément les critères. Qu'est-ce qui fait que nous allons accueillir un tel, parce que ce sont des réfugiés, comme dans les années 30, il y avait des réfugiés du nazisme, qui demandent l'asile politique. – L'Allemagne qui a bien précisé qu'elle ne renvoyait plus du tout les Syriens. – Alors, voilà, qu'est-ce qui fait, ça ? Et puis, par ailleurs, la question de l'immigration. Il faut, économique, qui est toujours interdite, et donc, du coup, il faut faire ces éléments de précision. Et puis, derrière, là aussi, l'inquiétude de la France, c'est qu'est-ce qui intègre ? Est-ce que la machine à intégrer fonctionne bien ? Bref, il fallait aussi des précisions en la matière sur le processus et le fait que beaucoup, d'ailleurs, ne souhaitent pas forcément rester dans notre territoire, mais déjà, avoir le minimum pour faire vivre la famille. – On va continuer à avancer. Le chef de l'État a annoncé des frappes aériennes en Syrie sur les positions du groupe État islamique. Il a annoncé des vols de reconnaissance dès demain. Ce sont des annonces qui peuvent inquiéter les Français aujourd'hui, Stéphane Rosès ? – Ils inquiètent parce qu'en fait, on a le sentiment, pour ceux qui suivent un peu plus le dossier, que c'est l'émotion suscitée par le drame humain illustré, symbolisé par une photo, qui ferait changer d'attitude, de tactique militaire, la France sur le dossier syrien, alors que la France, au départ, avait une position qui, vis-à-vis de... parce que derrière les frappes en Irak, qu'il y a l'attitude à l'égard du régime... En Syrie, il y a l'attitude à l'égard du régime syrien. Donc ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce soit l'émotion en Europe et en France qui fasse bouger des conclusions tactiques qui, elles, sont liées à des analyses stratégiques qui auraient dû prévaloir sur en quoi la Syrie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas la Tunisie. – Florian Signicki, l'impression que l'on réagit plus sous le coup de l'émotion après cette fameuse photo de la semaine dernière. – Bien sûr, et d'ailleurs, même si l'actualité justifiait qu'on s'attarde sur ces questions internationales, ce que disait M. Rosace à l'instant, je le partage. Et d'ailleurs, l'utilisation du mot mécanisme à la place pour éviter le mot quota ou d'autres mots, franchement, les Français ne sont pas dupes. Les Français, aujourd'hui, ils savent décrypter ces mécanismes de communication, ces éléments de langage, et ils s'y attardent. Et je crois que c'est négatif sur l'opinion. – On n'a plus beaucoup de temps pour conclure. Stéphane Rosace, Florian Signicki, les annonces sur les baisses d'impôts, on connaissait le chiffre, 2 milliards d'euros pour l'an prochain, 8 millions de foyers concernés. – Oui, déclaration sur les baisses d'impôts, évocation mais retrait sur la question d'une mise à plat réforme fiscale telle que promue notamment par Jean-Marc Ayrault. Là aussi, on a besoin, les Français ont besoin d'une visibilité générale. La complexité des impôts fait la défiance. Les Français ont toujours le sentiment qu'on leur dit, je vais vous alléger la poche droite, c'est pour alourdir la poche gauche. Donc là aussi, besoin d'explicitation des grands principes. Encore une fois, François Hollande a été excellent, comme toujours techniquement, dans sa capacité à répondre dossier après dossier, mais ce qui manque, c'est la perspective générale qu'il réserve sans doute, j'imagine, à plus tard. – Un dernier mot, Florence, très rapidement. – Non seulement, il manque une perspective, mais il manque aussi une mise à jour de la communication de l'Elysée, parce qu'honnêtement, cet exercice qu'est la communication de presse devant les médias, ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui, alors que les médias sociaux ont changé la donne démocratique. – Il y a le dessus, parfois. – Merci, merci Stéphane Rosès, Florian Sivnicki. Le 14-17 continue, une nouvelle tranche d'informations à suivre avec Marianne Coteneuf. Marianne qui recevra notamment le secrétaire national du parti de gauche, Alexis Corbière, pour revenir sur cette conférence de presse de François Hollande. – Sous-titrage ST' 501